Hop là, vous rentrez et puis tout d'un coup le chien s'arrête à 50 mètres et il dit non non, je n'ai pas envie d'y aller. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, on va avoir un petit exercice tout simple, d'accord ? Pour tous ceux qui ont des problèmes avec leur chien, qui ne veut pas rentrer dans la voiture ou dans le coffre. C'est un peu toujours la même chose, hop là, vous rentrez et puis tout d'un coup le chien s'arrête à 50 mètres et il dit non non, je n'ai pas envie d'y aller. Pourquoi il fait ça ? Déjà parce qu'il n'est pas trop con, il sait que s'il rentre dans la voiture, c'est parce que c'est la fin de la balade. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de très simple, sans se fâcher, sans s'énerver ? Ce qu'il faut, c'est inverser la tendance intellectuelle du chien. En gros, vous le laissez en longe, vous avancez, il ne veut pas venir, on s'accroupit, un petit gâteau, un petit jouet, il arrive, on récompense, on ouvre le coffre. Et là, vous donnez une friandise, on le referme et on se rebarre en balade. Autre chose, on avance, on passe devant la voiture, on part 10 mètres plus loin et on se met à jouer avec lui en la plan et on commence à jouer. Et l'idée, en fait, c'est qu'après la voiture, il peut aussi y avoir autre chose de sympa. À mesure qu'il va progresser, on pourra l'appeler, le faire monter dans le coffre et ensuite, poum, le faire redescendre et relancer une nouvelle micro-balade, mini-balade, une nouvelle partie de jeu. Cette vidéo-là, elle s'adresse à ceux qui ont des soucis avec leur chien. Si vous n'en avez aucun parce que le chien ne prend pas la tête, vous ouvrez le coffre de la voiture, vous dites « monte », il monte et plus personne n'en parle. Mais pour tous ceux qui ont des problèmes, c'est vrai que souvent, vous faites ce qu'on appelle des petites cérémonies autour de tout ça. Alors, vous suppliez le chien d'arriver ou alors vous tirez sur la longe ou alors une fois qu'on arrive devant le coffre, « s'il te plaît, je t'en supplie, monte » et puis vous le portez. Bref, c'est un bazar. Alors qu'en fait, il suffit simplement d'inverser le processus intellectuel du chien qui lui se dit « voiture, si j'y monte, ma balade s'arrête ». Si vous arrivez à inverser ce mode intellectuel du chien, alors vous allez vous faciliter la vie ensuite pour le faire monter sans aucun problème et sans qu'il se prenne la tête. Dès que vous aurez tout bien fait, il va falloir ensuite, évidemment, parce que c'est très important pour lui, intégrer le « il faut que tu montes » et « il faut que tu montes ». Point. Et donc dans ces cas-là, pas de friandises, rien, vous appelez votre chien, vous ouvrez, il monte, c'est bien mon titi, vous fermez le coffre et vous rentrez chez vous. Le lendemain, vous lancerez une phase de jeu. L'idée, c'est de mettre de l'aléatoire, de mettre le doute dans le chien, mais surtout de faire comprendre au chien « la vie est belle, on va jouer, on va s'amuser, tu ne peux pas toujours prévoir ce que je vais faire ». Et évidemment, la petite touche de « par contre, de temps en temps, il n'y a pas trop le choix, tu dois monter parce que je ne peux pas te laisser là pendant 5 heures ». Et c'est en fait cet ensemble de choses entre les joies, les frustrations, la petite tête de con qu'il peut avoir, c'est tout ça qui va faire un chien épanoui et une relation surtout qui va être saine avec votre chien. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com